Ok, on va calculer l'intégrale entre 3 et 4 de racine de 6x moins x au carré moins 5 des x. Tout d'abord, la fonction qui a x associé racine de 6x moins x carré moins 5 est bien définie dans l'intervalle 3 et 4. Là, ce n'est pas le sujet, donc je ne vais pas trouver l'ensemble de définition. L'ensemble de définition contient bien l'intervalle 3, 4. Donc, on peut calculer l'intégrale entre 3 et 4 de cette fonction qui est continue, qui admet donc bien une intégrale. D'accord, alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire ? Trouver une primitive de cette fonction-là, c'est très très compliqué. Il va falloir être malin et on va essayer de transformer ça en quelque chose d'intégrable. L'indice, c'est j'ai du moins x carré sous la racine, ça va être, on va céder de la trigonométrie. Mais le problème, la raison pour laquelle on ne voit pas une substitution trigonométrique évidente, c'est le 6x. Le 6x qui est également sous la racine. On aurait moins x carré moins 5 ou mx carré moins 5, on s'en serait tiré en factorisant, on aurait pu faire une substitution trigonométrique. Mais là, avec ce 6x, on ne peut rien faire. Il existe une solution à ce problème, c'est ce qu'on appelle compléter le carré. On va transformer, on va prendre le 6x moins x au carré et on va compléter en un carré. Je vais faire ça sur le côté. C'est une opération qu'on ne fait pas vraiment tous les jours. mais qu'il est bon de faire lorsque vous avez un trinôme, que vous cherchez plus ou moins à le factoriser et que vous ne voyez pas trop comment. Alors, regarde. Donc, x au carré moins 6x. Si je prends juste le x au carré moins 6x. Tu me diras, j'ai changé les signes. Oui, mais je vais rétablir les signes après. Je prends juste le x au carré moins 6x. Je me dis, x au carré moins 6x, c'est le début d'une identité remarquable que je connais depuis bien longtemps. C'est le début d'une expression sous la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, c'est le début de quelle identité remarquable ? Le 6, c'est 2 fois 3. Donc, c'est le début de x moins 3 au carré. Donc, si j'écris comme ceci, x au carré moins 6x égale x moins 3 au carré, ce n'est pas vrai. Puisque x moins 3 au carré, c'est x au carré moins 6x plus 9. Donc, pour que ce soit vrai, il faut que j'enlève 9. Donc, je rajoute moins 9. Et là, j'obtiens une égalité qui est vraie, que x au carré moins 6x, c'est x moins 3 au carré, le tout moins 9. Et comme, sous la racine, j'ai 6x moins x au carré, ça, ça va être l'opposé. 6x moins x au carré, ça va être égal à 9 moins x moins 3 au carré. Et maintenant, ce que je vais faire, tu t'en doutes bien, c'est que je vais prendre le 6x moins x au carré qui est sous la racine qu'on m'a donnée. Et je vais substituer 9 moins x moins 3 au carré. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on obtient l'intégrale entre 3 et 4. Donc, 2 racines, 2, on substitue. 9 moins x moins 3 au carré. Et on avait le moins 5 qui traînait. On remet le moins 5 et on n'oublie pas le dx. Voilà. Bon, évidemment, quand on a 9 moins 5, on dit que ça fait 4. Donc, on va réécrire ça. intégrale entre 3 et 4 de racine de 4 moins x moins 3 au carré et fois dx. Et là, on commence un petit peu mieux à voir comment faire. On se dit que si on factorisait le 4, on aurait 1 moins quelque chose au carré sous la racine. et on pourrait faire une substitution trigonométrique. Eh bien, faisons-le. Et disons que tout ça, c'est égal à l'intégrale entre 3 et 4 de la racine carrée de... Et là, je mets le 4 en facteur sous la racine. Donc, ça fait 4 facteur de... Parenthèse. 1 moins x moins 3 au carré sur 4 dx. Et ce x moins 3 au carré sur 4 que je vois là, sous la racine, je me dis que j'aimerais bien appeler ça sinus carré x. Autrement dit, que j'aimerais que le sinus de x ce soit le nombre dont le carré donne x moins 3 sur 4. J'aimerais bien donc... Plutôt sinus θ. On ne va pas remettre le même nom de variable. Sinon, on va s'embrouiller. J'aimerais bien donc appeler sinus θ l'expression dont le carré me donne x moins 3 sur 4. Donc, sinus θ, ça va être tout naturellement x moins 3 sur 2. Et voilà le changement de variable qu'on va faire. On va poser sinus θ égale x moins 3 sur 2. Et bien, on fait ce changement de variable tout à fait traditionnellement. Tout d'abord, il faut exprimer x en fonction de θ pour connaître la valeur de dx en fonction de dθ. Et ensuite, il va falloir exprimer θ en fonction de x pour recalculer les bornes d'intégration. Et bien, faisons-le. Il suffit d'isoler x pour l'exprimer en fonction de θ. Si sinus θ, c'est x moins 3 sur 2, alors x, c'est 2 fois sinus θ plus 3. Et donc, dx, quand je dérive x par rapport à θ, dx, c'est 2 fois... La dérivée du sinus, c'est cosinus θ. Le 3, il tombe à la dérivation. Donc, ça fait fois dθ. Voilà, 2 cosinus θ, dθ. Donc, je sais par quoi je vais remplacer mon dx. Maintenant, on va s'occuper des bornes d'intégration. Pour ce faire, il faut exprimer θ en fonction de x. Il faut transformer l'égalité sinus θ égale en θ égale. Et bien, il suffit de prendre l'arc sinus. θ, ça va être l'arc sinus de ce x moins 3 sur 2. Et donc, combien vaut θ lorsque x vaut 3 ? Combien vaut θ lorsque x vaut 4 ? Allons-y. Lorsque x vaut 3, θ, c'est l'arc sinus de 3 moins 3 sur 2. Autrement dit, c'est l'arc sinus de 0 et ça fait 0. Et lorsque x vaut 4, θ, c'est l'arc sinus de 4 moins 3 sur 2. Et l'arc sinus de 4 moins 3 sur 2, et bien, c'est l'arc sinus de 1 demi. C'est donc l'angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2 dont le sinus vaut 1 demi. Et cet angle-là, ce seul angle-là, il suffit, si tu as un problème, tu te dessines le cercle d'unité, tu le vois tout de suite, c'est pi sur 6. Donc, je vais réécrire ma nouvelle intégrale en fonction de pi sur 6. En fonction de θ, pardon. Donc, cette intégrale, c'est donc l'intégrale non plus entre 3 et 4, mais comme on vient de le voir, entre 0 et pi sur 6. De quoi ? Eh bien, notre dx est devenu 2 cosθ dθ. Je vais déjà réécrire le 2 cosθ et le dtθ, je le mettrai à la fin, comme d'habitude. La racine carrée, qu'est-ce qu'il y avait sous la racine ? Il y avait le 4. On ouvre la parenthèse. 1 moins... Et toute l'expression x moins 3 au carré sur 4, on a tout fait pour que ce soit égal à sinus carré de θ. Donc, c'est 1 moins sinus carré de θ. Je ferme la parenthèse et en dehors de la racine, j'écris le dtθ pour compléter mon intégrale. Voilà. Eh bien, maintenant, ça, ça va se simplifier encore. On voit, par exemple, que le racine de 4, ça fait 2, et le 2 multiplié par l'autre 2 que j'avais, ça va me donner 4. Donc, je vais avoir l'intégrale de 0 à pi sur 6 de 4, ça, c'est la multiplication des constantes, fois cosθ, fois la racine de 1 moins sinus carré de θ. C'est une identité trigonométrique bien connue. Et la racine de 1 moins sinus carré de θ, c'est cosθ. Puisque dans notre intervalle entre 0 et pi sur 6, le cosinus est positif. Donc, ça, c'est encore fois cosθ. Donc, je peux tout simplement mettre une puissance 2. Donc, 4 fois cos²θ dθ. Et voilà, l'intégrale qui reste à calculer. C'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on avait au départ, si ce n'est que, bon, oui, on ne voit pas de primitives évidentes de cos²θ, et on ne voit pas de, peut-être, un autre changement de variable, une intégration par partie. Non, ni l'un ni l'autre ne marche. En fait, ce qui va marcher, c'est se resservir d'une identité trigonométrique pour exprimer cos²θ en fonction de quelque chose dont on va savoir prendre la primitive. Donc, je vais l'écrire dans un coin, là, sur la droite. Quand on a un problème avec cos²θ, surtout quand on veut l'intégrer, c'est toujours bien de se souvenir que le cos² ou le sin² d'un angle est très lié au cos ou au sin de l'angle double. Par exemple, une formule qui est très utile de connaître, c'est le fait que cos²θ, le cos de deux fois l'angle θ, c'est cos²θ moins sin²θ. Donc, il y a un lien entre le carré des fonctions trigonométriques et les fonctions trigonométriques de l'angle double. Et maintenant, si, dans cette expression, là, à droite de mon signe égal, je prends sin²θ et je le remplace par 1 moins cos²θ, j'obtiens que ça fait cos²θ moins 1 moins cos²θ. Et après l'ouverture des parenthèses, j'obtiens que le cos de deux θ, c'est deux cos²θ moins 1. Et ça, c'est très utile parce que, en faisant passer le 1 de l'autre côté, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que deux cos²θ, c'est 1 plus cos²θ. Voilà, j'ai réussi à exprimer deux cos²θ. Si je voulais cos²θ tout seul, je peux diviser par deux. Mais là, ça va me suffire parce que, si je regarde dans mon intégrale, dans mon intégrale, j'ai quatre cos²θ. Donc, quatre cos²θ, ça va être le double de ce que j'ai obtenu dans mon petit travail sur les identités trigonométriques. 4 cos²θ, je vais pouvoir tout simplement le remplacer par 2 plus 2 cos²θ, le double de ce que j'ai trouvé. Et donc, prendre l'intégrale entre 0 et pi sur 6 de ce même 2 plus cos²θ fois dθ. Quel est l'avantage de ça ? On peut en trouver une primitive, tout simplement. On va même trouver une primitive tout de suite. Pour preuve, on ouvre un crochet. Donc, une primitive en fonction de la variable θ. Donc, la primitive de la constante 2, c'est 2θ. Et quand je regarde 2 cos²θ, je reconnais la dérivée, tout simplement, de sin²θ. La primitive de ça, c'est sin²θ. Je pouvais aussi le faire en disant que la primitive du cos²θ, c'est le sin²θ. Et je dérive par le coefficient directeur de la fonction qui est à l'intérieur. Ça, c'est n'importe quelle technique. qui ne te donnera facilement qu'une primitive de 2 cos²θ, c'est sin²θ. Et donc, ceci à prendre entre 0 et pi sur 6. Voilà. Donc, on a pratiquement terminé. Il suffit de faire la différence. On va remarquer, c'est bien pratique, que quand on remplace θ par 0, tout vaut 0. Donc, en fait, on n'a même pas besoin de remplacer θ par 0. La valeur de cette intégrale, c'est la valeur de la primitive que j'ai entre crochets, évaluée en pi sur 6. Donc, allons-y. On remplace θ par pi sur 6. On obtient 2 fois pi sur 6, qui me donne pi sur 3. Et sinus de 2θ, c'est sinus de 2 fois pi sur 6. Donc, le sinus de pi sur 3. Et le sinus de pi sur 3, j'ai une valeur à connaître, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ça me donne, comme valeur de mon intégrale, pi sur 3 plus racine de 3 sur 2.